... Au quotidien, Roulasello vit normalement. Pourtant, elle souffre d'une forme d'épilepsie. ... Quand j'avais 12 ans, j'ai eu une attaque d'épilepsie. Ça a commencé par de petits symptômes, avec des petites contractions dans les bras et les jambes, puis des crampes. J'ai perdu connaissance et tout mon corps s'est contracté en une seule grande crampe. J'ai été à l'hôpital pour me faire examiner. On m'a fait une EEG, divers examens, qui ont démontré que j'étais atteinte d'épilepsie et j'ai reçu des médicaments. Au début, cela a été difficile de mettre en place le traitement adéquat. J'avais beaucoup d'effets secondaires, et cela ne suffisait pas. Cela a pris un certain temps pour trouver le bon médicament. ... Le docteur Donati est médecin-chef en neurologie au centre hospitalier Bienne. C'est lui qui a pris Roulasello en charge. Tous les deux ans, elle doit venir le rencontrer pour faire un contrôle. Il existe une centaine de types d'épilepsie. Mme Célo souffre d'un type d'épilepsie pas très rare qui s'appelle le syndrome de Janss. La caractéristique, c'est que les patients présentent des contractions très brusques des extrémités, spécialement des bras. Et ces contractions brusques se manifestent au niveau des jambes. Les patients peuvent tomber brusquement par terre et se blesser au menton souvent ou au bras. Dans le syndrome de Janss, il y a trois médicaments d'habitude qui agissent bien. Chez Mme Célo, on a même essayé les trois. Et ce mois, avec le troisième, on a eu un très bon effet. Maintenant, ça fait neuf ans qu'elle n'a plus de crise d'épilepsie. Durant l'entretien, Filippo Donati s'assure que la patiente ne souffre pas d'effets secondaires dus aux médicaments et qu'elle n'a plus subi de crise. Elle peut donc vivre parfaitement normalement, mais elle devra probablement prendre des médicaments toute sa vie. Les médicaments, le risque de refaire des crises est très grand. Mais seulement c'est des connaissances, peut-être dans dix ans, il y a d'autres connaissances. D'après les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, près de 50 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'épilepsie. C'est l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Il existe des personnes à risque ainsi que des facteurs favorisant l'apparition de crises. Il y a des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens qui sont à risque de développer une épilepsie. Les enfants qui ont des malformations de la tête, du cerveau, pardon, qui sont à risque. En théorie, on peut la prévenir, c'est-à-dire éviter toutes les causes qui peuvent produire des crises d'épilepsie. Par exemple, l'abus d'alcool peut favoriser les crises d'épilepsie. Beaucoup de drogues peuvent favoriser les crises d'épilepsie. Par exemple, on peut prévenir l'accident cérébral, l'accident cérébrovasculaire, parce qu'en prévenant ça, on peut éviter d'avoir éventuellement des crises d'épilepsie. Lors de son contrôle bisannuel, Roulacelo doit également effectuer une EEG, c'est-à-dire une électroencéphalographie. Dans une salle prévue à cet effet, une laborantine la prend en charge. Alors, nous allons faire une EEG et pour cela, je dois le mettre en charge. Oui, c'est-à-dire. Alors, ici, je vais monter, donc d'abord, un petit chapeau où je vais placer les électroles. Une fois que tout ceci sera placé, ça sera connecté et on pourra donc faire, la lecture de l'EEG. L'électroencéphalographie mesure les pulsions électriques du cerveau et permet de détecter des dysfonctionnements. C'est le même principe qu'une électrocardiographie pour le cœur. Une vingtaine d'électrodes sont placées sur le cuir chevelu de la patiente. Roulacelo avait 12 ans lorsque sa maladie s'est manifestée. Les enfants et les personnes âgées sont les plus touchées par l'épilepsie. Qu'est-ce qu'il y a ? En Suisse, plus de personnes souffrant d'épilepsie âgées de 60 ans que d'enfants. Il y a des épilepsies typiques des enfants qui sont présents pendant l'enfance, la petite enfance, et puis disparaissent à l'âge adulte. Et on traite les enfants d'habitude 2 à 3 ans, puis on essaie d'arrêter la thérapie et voir l'évolution. Crise d'épilepsie n'est pas forcément synonyme de traitement. Il y a différents médicaments qu'on peut utiliser selon le type d'épilepsie, mais souvent ce n'est pas nécessaire. Si par exemple un patient présenté en une seule crise d'épilepsie, tous les examens faits sont normaux, d'habitude on ne le traite pas. Lorsque tous les électrodes sont installés, la laborantine effectue les branchements. Puis l'électro-encéphalogramme apparaît sur l'écran. Lorsqu'un électro-encéphalogramme présente des pics comme dans cette zone, c'est qu'il y a un problème. Ici, par contre, on voit un électro-encéphalogramme pathologique d'une patiente qui souffre, comme à Dancelo, du syndrome de Jans. Et on voit ici, c'est pathologique, là c'est un nouveau normal. Ici, c'est pathologique, normal et pathologique. Et on voit que ce qui est pathologique, c'est ce qu'on dit l'activité épilétique et qui se trouve partout dans le cerveau et qui dure, comme dans ce cas-là, environ deux secondes, une seconde ici et une seconde là. Pour Roulacelo, tout va pour le mieux. Elle peut sereinement continuer de suivre sa formation d'infirmière et reviendra pour un nouveau contrôle dans deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada